Ces images que vous découvrez ont été filmées en caméra cachée par nos équipes. Le vendredi 16 juin dernier, un drame s'est produit ici, dans l'enceinte de la société Industrap. Le vendredi était une journée de travail plus que banale, jusqu'à ce qu'un mur s'effondre sur les employés. Par peur de perdre leurs emplois, beaucoup ont refusé de témoigner. Après moult négociations, l'un des ouvriers s'est décidé à s'exprimer de manière anonyme. Nous, ça nous a beaucoup fait mal parce que pour la plupart, nous ne sommes pas embauchés, on n'est même pas déclarés. Et cette interview, si l'employé est au courant, il va me licencier le lendemain. Donc les travailleurs ont appelé l'employé, mais l'employé n'a pas pris de décision de réparer le mur. C'est ainsi que le vendredi, le mur est tombé sur cinq de nos camarades et sur le champ, il y a trois qui sont décédés. Les deux autres ont été évacués à l'hôpital et il y a un qui est décédé à l'hôpital. Le cinquième encore est convalescent. Une situation qui remet en lumière les craintes des travailleurs de la zone, à l'instar d'Ambroise Koudou, ex-employé de cette zone, devenu aujourd'hui secrétaire général des travailleurs du secteur privé. Tout ce que nous disons, ils ne nous écoutent pas. Alors que si c'est l'état de Côte d'Ivoire qui a fêté les dirages qu'on a autant d'ouvriers, alors on ne sera pas ségé là du tout. Parce qu'aujourd'hui il y a des dirages, après ils ont toujours appelé à dire à le patron, voilà tel mur, voilà tel entable, mais ils ne sont jamais écoutés ceux-là, on les met dehors. Ils veulent faire le travail des syndicalistes dans leurs entreprises et voilà les conséquences qui sont arrivées. Donc nous demandons à l'état de Côte d'Ivoire de mettre vraiment l'accent sur la santé et la sécurité des travailleurs. Contacté par l'équipe de cette info, la société Industrap n'a pas voulu donner une suite à cette affaire. L'un des responsables de cette entreprise nous a affirmé avoir rencontré la police scientifique et le ministère de la construction.